Professeur Riyad Mahiaoui, bonjour. Bonjour. Alors, la vaccination contre le Covid-19 focalise toute l'actualité au niveau national et international en Algérie. On est en attente de l'arrivée du vaccin. Est-ce qu'on peut considérer déjà sur le plan logistique et sur le plan opérationnel, tout a été mis en place pour réussir la campagne de vaccination contre le Covid-19, puisque déjà les formations pour le personnel soignant ont débuté hier ? Effectivement, vous l'avez bien, on est à la fin de l'organisation, et la formation a commencé ces jours-ci. On a aussi la formation des formateurs, parce qu'on sait très bien que cette campagne de vaccination, on va tenir un peu durant l'année 2021, donc il faudra du monde, des ressources humaines, des ressources logistiques. Donc, tout le monde est à mettre à pied d'œuvre pour essayer de former le maximum de personnel qui pourrait éventuellement couvrir la campagne de vaccination durant au minimum une année. Alors, vous commencez la formation un peu des formateurs sur cette opération de vaccination, mais est-ce qu'on peut considérer que parallèlement, vous avez commencé à prendre les rendez-vous pour éviter l'anarchie et le rush sur les structures de vaccination pour déjà, dans un premier temps, les personnes cibles ? Effectivement, cette méthode a été adoptée par pas de mal de pays, notamment la réservation pour se faire vacciner. Nous, on n'en est pas encore là parce que la campagne de vaccination n'a pas encore commencé, mais je pense que le vaccin n'est pas encore arrivé et ce processus va se faire dès le début de la vaccination au gré du nombre de patients à vacciner, etc. Donc, il faudra peut-être aller dans un programme de rendez-vous pour éventuellement même dégager le nombre de doses nécessaires par jour et par centre et par où il arrive. Alors, mettre en place déjà un numéro vert pour, bien sûr, la prise de rendez-vous, puisque si on doit vacciner pas moins de 20 millions d'Algériens, il faudrait quand même une année. Absolument, absolument. Cette campagne de vaccination va s'étaler sur toute l'année 2021, au minimum, au minimum, parce que nous ne connaissons pas l'évolution de ce virus qui réserve encore pas mal de surprises et on n'en est pas encore au bout de nos peines, mais je pense que mettre en place une plateforme numérique pour prendre rendez-vous par Internet ou par téléphone ou à l'univers... Il faut commencer à le faire maintenant. Voilà, je pense qu'il faut mettre en place dès maintenant toutes les possibilités d'améliorer, d'organiser de façon très très précise la campagne vaccinale. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous avez abordé tous ces aspects au niveau de votre comité scientifique ? Effectivement, on a... Bon, alors vous évoluez en fonction de l'évolution de la situation. On est en avance sur pas mal de trucs, déjà mis en place dans beaucoup de pays. On est à l'écoute de ce qui se passe au plan organisationnel. On s'améliore de jour en jour par rapport aux données nouvelles, par rapport aux difficultés qu'ont trouvé certains pays à vacciner au départ et actuellement. Donc je pense qu'on est en train d'organiser de façon précise. Mais je pense que les choses vont s'éclaircir quand on va commencer cette campagne vaccinale. Alors, 800 polycliniques mobilisées pour cette opération de vaccination qui va débuter dès l'arrivée du vaccin. On ne connaît pas encore la date de l'arrivée du vaccin. C'est une question que je vais vous poser dans un tout petit moment. Mais on sait déjà que les personnes vaccinées seront gardées 30 minutes en observation. Est-ce qu'au niveau, par exemple, de ces polycliniques, toutes les spécialités seront assurées ? Parce qu'on sait qu'au niveau des polycliniques, il n'y a pas toutes les spécialités, à part, bien sûr, un médecin généraliste et quelques spécialités. Juste pour rectifier, ce n'est pas 800 centres, c'est 8000 centres. 8000 centres qui sont prêts entre EHS, EHP, hôpitaux, quand ils existent à tel endroit. Voilà, j'ai oublié un zéro. Voilà, j'ai oublié un zéro qui est quand même de taille. Donc, 8000 centres prêts pour la vaccination. Et bien entendu, vous l'avez très bien précisé, ça, pour garantir la sécurité des citoyens qui vont se faire vacciner. On sait que les effets secondaires, c'est surtout les effets relatifs à une espèce d'allergie, l'hypersensibilisation aux produits, etc. Donc, sur les recommandations d'ordre universel, on retient le patient 15 minutes pour voir un peu les effets secondaires, s'ils apparaissent ou pas. Et là, pour sécuriser un peu plus un vaccin nouveau sur un virus nouveau, donc on garde les patients, les gens à vacciner 30 minutes pour voir un petit peu, pour pouvoir les libérer en toute sécurité. Néanmoins, il restera quand même moyen de communication. On aura les, si jamais il apparaît des trucs après ce laps de temps. Et bien sûr, ce qui est de coutume, c'est que dans les centres où on fait de la vaccination, il y aura toujours une partie qui sera dédiée éventuellement à traiter un choc, un infilactique, une hypersensibilité. Cela veut dire un plateau avec quelques médicaments qu'on injecte et qu'on utilise quand le malade fait une allergie type en corticoïde, en tislaminique, etc. Mais est-ce que toutes les spécialités seront assurées au niveau de cette polyclinique ? Les 8000 mobilisées pour cette opération de vaccination, parce que l'on se fait vacciner, on ne va pas évacuer juste après, on peut avoir des complications sur place. Effectivement, effectivement, les instructions sont arrivées, même dans les hôpitaux d'Alger, où on doit aménager un coin qui pourrait éventuellement, un endroit, une salle dédiée avec un lit d'examen, qui pourrait être dédiée uniquement parce qu'en fait, c'est les services de... En gros, c'est lourd un peu ce que je dis, mais les réanimateurs dans les différents hôpitaux ont été sollicités pour couvrir éventuellement en cas d'aide de choc ou un infilactique ou même d'intervenir rapidement dans les endroits. Mais je ne pense pas qu'il y aurait besoin de beaucoup de spécialités, en dehors des urgentistes, des réanimateurs et éventuellement des généralistes qui sont formés dans le cas de l'urgence anaphilactique. Alors les 500 000 doses, quand est-ce qu'elles arriveront, professeur Riyad Mahyab ? Oui, puisqu'on parle de janvier, courant janvier, janvier arrive pratiquement à terme et l'opération n'a pas encore débuté. Elle devait commencer déjà au mois de mars. Effectivement. Au mois de janvier, excusez-moi. On est en espèce de compte à rembours. On attend. Il reste 11 jours. On a tous les yeux. Absolument riné sur le radar plot pour voir à quel moment l'avion va décoller au ciel. Mais donc, effectivement, on compte les jours et même les heures. Parce que là, il reste encore 11 jours. On ne sera là à mettre l'importance sur 11 jours. Mais aujourd'hui, il reste 10 jours. Demain, 9 jours. Et je pense et j'espère de tout cœur que le vaccin va arriver d'ici la fin de janvier quand on pourra commencer un vaccin. Docteur Fourard disait imminent, arrivée imminente. Oui, imminent. Parce qu'on est optimiste. Quand on est optimiste, on dit que le verre est à moitié plein. Et quand on est un peu pessimiste, on dit à moitié vide. On reste optimiste et écoutons les déclarations du Docteur Fourard. Imminent, ça peut être quelques jours, ça peut être une semaine. Imminent, c'est instantané. Alors, Professeur Liyad Mahiaoui, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est un peu logistique. Donc, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, nous allons recevoir des 500 000 doses, mais certains spécialistes déclarent que pour déjà vacciner dans un premier temps les personnes cibles, c'est-à-dire les personnes vulnérables, y compris le personnel de santé, on a 4 millions pratiquement de diabétiques, nous avons presque 6 millions de personnes hypertendues, certains donnent même des chiffres plus importants, il ne faudrait pas moins. Dans un premier temps, 10 millions de doses pour pouvoir déjà vacciner les personnes vulnérables de plus de 65 ans, et bien sûr, présentant des maladies chroniquelles est votre commentaire. Effectivement, les 500 000 doses qui vont arriver de façon éminente, comme vous l'avez très bien précisé, Docteur Fourard l'a dit, Docteur Fourard l'a dit aussi, ce n'est pas suffisant, mais dans un premier temps, le fait déjà de démarrer la vaccination et de donner un peu le top départ de la vaccination serait quand même un soulagement pour toute l'Algérie, dire qu'on a commencé à vacciner. Mais bien entendu, on recevra de façon progressive, il est quasiment impossible déjà qu'un seul laboratoire puisse fournir le nombre de vaccins nécessaires au pays, mais je pense que les doses vont arriver progressivement, et ça va combler un peu toutes les... Alors, comme a dit le monsieur, on a besoin de 40 millions de doses, parce qu'on doit, comme objectif, vacciner 70% de la population pour avoir une immunité collective, donc il y aura 20 millions de doses qui seront nécessaires. Donc je pense qu'un seul labo ne suffira pas, et on ne recevra pas de façon immédiate, et on a un seul lot le nombre de vaccins qui seraient nécessaires pour la population. Alors les premières doses, 500 000, Sputnik V, est-ce que d'autres commandes sont envisagées, on parle des Chinois éventuellement, mais est-ce qu'on a la précision sur le nombre de doses qui vont arriver, en complément ? Effectivement, il y a un, deux, trois labos déjà positionnés pour nous approvisionner en vaccins... La Russie, la Chine et l'Angleterre, la Grande-Bretagne ? Et Oxford, AstraZeneca, un vaccin anglo-suédois, dont on recevra les premières doses au mois de février, selon les prévisions. Mais est-ce qu'on connaît le nombre de doses qui ont été commandées ? Le nombre de doses... Mais le nombre de doses n'ont pas été précisé, et on pense que ça se fera de façon progressive, en étalant sur toute l'année, qu'on va recevoir de façon progressive les doses nécessaires à la vaccination. Alors pour bien sûr stocker toutes ces doses, comment sur le plan logistique, les dispositions qui ont été prises ? Parce que même ces doses, on devra les conserver à moins 20 degrés. Exactement. Dans les hôpitaux, et les structures bien sûr de santé, les 8000 mobilisées, est-ce qu'elles ont les capacités nécessaires pour pouvoir les garder dans l'État ? Les doses vont arriver, réceptionnées par l'Institut Pasteur d'Algérie, c'est à partir de l'IPA que les doses vont être acheminées dans les 40 000 Aïa, y compris dans les zones éloignées du pays, notamment le Sud. Et les moyens de conservation et la chaîne de froid ont été assurés par pratiquement dans toute l'Algérie. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est le fait de l'hésitation à un moment donné qui a fait qu'aujourd'hui on n'ait pas pris les dispositions nécessaires pour pouvoir commander les premières doses ? On disait on va attendre, on va voir, c'est un vaccin nouveau qui a été découvert très rapidement. Il contient aussi certaines molécules qui sont jusque-là méconnues par la science, jusqu'au moment où le Président a définitivement tranché en faveur de l'acquisition du vaccin. Est-ce que cette tergiversation a fait aujourd'hui que nous soyons un peu en retard, alors qu'à un moment donné on était un peu plus en avance ? Je ne sais pas si on peut parler de tergiversation, mais ce qui est sûr c'est que depuis le mois d'août... Au niveau du comité vous avez beaucoup hésité ? Le 6 août on a commencé à faire de la réflexion sur les vaccins, bien entendu il y a des gens qui disent qu'on est en retard, il y a des gens qui disent qu'on n'y a pas encore, donc voilà. Mais le fait c'est que depuis le 6 août il y avait une espèce d'incertitude, d'incertitude sur l'évolution des vaccins, sur l'élaboration du vaccin, sur la phase 3, la pharmacovigilance, comme c'est un... quand même il faut le souligner que c'est une prouesse scientifique et technologique hyper importante. En moins d'une année on a élaboré un vaccin, et les scientifiques dans le monde entier sont à féliciter. En moins d'une année on a élaboré un vaccin sur un virus nouveau. Et il y a eu beaucoup, beaucoup plus tôt où il n'y avait pas de communication scientifique, où c'était uniquement les labos qui communiquaient sur leurs produits, et il y avait une espèce de guerre médiatique, économique, financière, scientifique, et on est parti doucement, doucement à regarder comment les choses évoluent, d'autant plus que la situation épidémiologique dans notre pays est plus ou moins favorable. Mais on n'est ni, à mon avis, on n'est ni en avance ni en retard, on est quelquefois dans cette incertitude, il vaut mieux être un peu en retrait, un peu prudent, un peu en retard, qu'on avance, d'autant plus qu'il n'y a pas d'urgence. On a vu plus de 10 millions de vaccinés aux Etats-Unis, il y a quand même des milliers de morts par jour, et l'immunité ne commence pas immédiatement après le vaccin, tout en sachant que le vaccin est là pour protéger jusqu'à 90% contre le SARS-CoV-2, mais il n'arrêtera pas l'épidémie. Voilà, donc on est plus polarisé sur le vaccin que sur les mesures préventives et les mesures barrières, donc il ne faut pas oublier que ce vaccin-là va être accompagné de mesures barrières jusqu'à ce que le virus soit éradiqué. Mais vous dites qu'il n'y a pas d'urgence, comment ça, docteur, professeur Omer-Yahoui, alors qu'il y a cette pandémie qui est mortelle. Oui, oui, oui. C'est quoi, il n'y a pas d'urgence ? Non, il n'y a pas d'urgence parce que la pandémie continue, et on ne peut pas arrêter la pandémie uniquement avec le vaccin, je le dis et je le redis, mais on va vacciner. Je pense qu'au niveau mondial, il n'y a pas, en dehors des pays qui ont élaboré eux-mêmes le vaccin, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont commencé à vacciner. Bon, c'est très bien la tension à l'échelle mondiale sur le vaccin, et les pays sont en train de faire travailler leur diplomatie, leurs relations amicales et leurs soutiens gouvernementaux pour acquérir le vaccin. Mais je pense que vacciner à partir de janvier serait vraiment quelque chose de formidable pour l'autre pays. Janvier, il n'en reste que quelques jours. Alors, autre question avec vous, professeur Elia de Mahiaoui, je voudrais revenir encore sur cette opération de vaccination, dont on ne connaît pas la date encore de début, de son entrée en vigueur, ni non plus la date de l'arrivée du vaccin Sputnik V qui a été commandé par l'Algérie, les 500 000 doses, mais sur le plan un peu procéduriel, on sait que vous avez quand même avancé puisque le vaccin a été enregistré par l'Agence du médicament en urgence de telle sorte à éviter tout problème logistique. Sur un plan, on est en avance, sur un autre, on est en retard ? Effectivement, tout a été fait, tous les voyants sont ouverts, les autorisations financières et bien entendu l'enregistrement obligatoire de façon urgente parce que c'est la première fois qu'on enregistre un produit de façon urgente au niveau de l'Agence nationale du médicament qui est fait, célé, etc. Donc tout est fait, on n'attend que le vaccin. Et toutes ces procédures ont été faites en un temps record, en collaboration multisectorielle entre les finances, la santé et l'industrie pharmaceutique. Donc je pense que tout le monde était en phase, tout le monde était prêt, tout le monde a contribué à ce que le vaccin arrive rapidement. Alors sur le plan financier, l'enveloppe aussi a été dégagée, on est prêt à mettre l'argent nécessaire pour avoir tous les vaccins et pouvoir vacciner tous les Algériens. On parle d'une enveloppe de pratiquement 20 milliards de dinars. Effectivement, le président de la République, le président de la République l'a bien souligné, dès le départ de cette opération, qu'il n'y a pas de problème financier et que c'était nos limites par rapport à la finance et vous venez de donner quand même l'échelonnement de problèmes à partir de 1,5 milliard jusqu'à 20 milliards. Alors pour immuniser aujourd'hui, bien sûr la population, il faudrait vacciner pas moins de 80% des Algériens. Comment faire aujourd'hui ? Comment procéder ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Est-ce qu'on peut considérer que les 500 000, c'est un premier lot qui va arriver et puis ça va s'étaler sur l'année ? Il ne faudrait pas moins de 20 millions ? 30 millions ? 40 millions de doses ? Combien de doses ? Est-ce que vous avez abordé toutes ces questions au niveau de votre communauté ? 70% on dira, 70% de la population doit être vaccinée. Donc il faudra pratiquement... Il faudra 40 millions de doses, c'est-à-dire 40 millions de doses en tenant compte que chaque vaccin aura deux doses. Le rappel ? Le rappel. Donc 20 millions de doses seront disponibles pour vacciner au minimum 70% de la population. Vous avez examiné au niveau de votre comité tous ces aspects-là, logistique également pour l'arrivée ? Absolument. Mais comment acquérir ces 40 millions de doses ? Comment vous allez faire ? Est-ce qu'on va considérer que vous allez travailler exclusivement avec les trois laboratoires que vous avez déjà présélectionnés ? Donc de façon bilatérale, l'Algérie a positionné par rapport à un classement scientifique. On a classé les vaccins au plan scientifique sur les 12 critères qui arrangent le pays, qui nous arrangent par rapport à la plateforme, qui nous arrangent par rapport à la chaîne de froid. Donc il s'est avéré que c'est ressorti, que les trois premiers vaccins sont listés et qui sont précommandés pratiquement et que ça va bientôt arriver. Reste sans oublier que l'Algérie est inscrite dans la coalition COVAX, pilotée par l'Organisation mondiale de la santé, qui va nous donner quand même un quota de vaccins dont on ne connaît pas l'origine pour le moment. Donc on aura des vaccins par le biais de COVAX. Je pense que 8 millions de doses vont arriver par le biais de COVAX. Et il y aura peut-être d'autres types de vaccins dans ce lot-là de l'OMS. Les aspects logistiques ont été déterminants pour le choix de ces laboratoires ? Effectivement, c'était un critère très très important de choix de laboratoires. Moins 80 degrés, c'était quasiment possible. Voilà, voilà. Donc on a privilégié un peu ce qui est classique en tenant compte que l'expérience algérienne en matière de vaccination n'est quand même pas négligée et qu'on a tenu compte de tout ça. C'est ressorti sur le classement final, que c'est réellement les caractéristiques scientifiques de chaque vaccin qui étaient candidats vaccins maintenant, qui sont vaccins parce qu'ils ont eu des autorisations, on les avait mis sur le marché. Et le reste, c'est COVAX qui va nous donner des vaccins dont on ne connaît pas jusqu'au jour d'aujourd'hui et de quelle nature ils sont. Alors, la semaine dernière, dans sa déclaration, le porte-parole du gouvernement avait annoncé que le premier vaccin, Sputnik V, sera livré à la fin du mois en cours. Est-ce qu'on pourrait penser déjà que dès la semaine prochaine, le vaccin va arriver ? Partant de cette déclaration du porte-parole du gouvernement ? Il y a des éléments de réponse que nous, on a, parce que la diplomatie a joué un grand rôle, les relations intergouvernementales ont joué un grand rôle. Donc, espérons qu'il sera là la semaine prochaine, incha'Allah. Et en précisant que la campagne, comme prévu, va commencer dès l'arrivée du vaccin, c'est-à-dire à la fin janvier, dans les prochains jours ou mois de janvier. Alors, si on prend en considération, bien sûr, la première vaccination, il y aura aussi 21 jours après le rappel, il faudrait absolument vacciner avec le même vaccin. Vous avez pris toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de retard d'arrivage ? Absolument. Cela sera fait à l'enregistrement des personnes à vacciner. C'est-à-dire que vous vous vaccinerez en fonction des 500 000 doses disponibles, pas plus, pas moins ? Pas plus, pas moins pour le moment, en attendant le reste du lot. Mais juste pour préciser que, par exemple, pour le vaccin Spoutnik, il y a la première dose et la deuxième dose, et la première ne ressemble pas à la deuxième. C'est deux doses totalement différentes. Ce n'est pas un vaccin qu'on divise en deux. Donc, il est impératif que la personne qui fait la première dose de vaccin fera la même dose du même type de vaccin trois semaines après. Mais certaines sources médicales déclarent aujourd'hui que nous allons recevoir, sur les 500 000 doses, des lots de 150 000, de 250 000. On n'aura pas d'un seul coup toute la quantité commandée déjà, les 500 000. C'est le cas ou pas le cas ? Écoutez, sur nos prévisions, on aura les 500 000 qui vont arriver en un seul lot. En un seul lot pour pouvoir éventuellement commencer à vacciner dans notre pays et lancer cette campagne de vaccination qui va tenir toute l'année. Et progressivement, d'autres lots vont arriver. Mais je pense qu'il n'y aura aucun souci sur ce côté-là parce que tout le monde sera vacciné. L'objectif, c'est de vacciner durant l'année 70% de la population. Et je pense qu'en passant par les personnels prioritaires et priorisés par rapport à cette maladie, on aura le temps de vacciner tout le monde, y compris les gens qui ne sont pas âgés du tout et qui n'auront pas de comorbidité. Alors le choix de ce vaccin engage aujourd'hui réellement la responsabilité du comité scientifique sur sa fiabilité, ce vaccin extrêmement fiable. Effectivement, les critères, c'est l'efficacité, c'est l'inocuité, c'est l'absence, c'est une immunité durable, c'est la conservation, c'est des critères. Il y en a 12, des critères de choix, de qualité basés sur éventuellement toutes les communications faites autour de ces candidats vaccins au départ. Donc le comité scientifique avec tous les experts en virologie, en immunologie, le comité de vaccination ont fait ça et ça a abouti vers un choix de vaccins qui est commandé dans 52 pays. Le Sputnik V et plus d'un million et demi de Russes vaccinés. Donc voilà la fiabilité, je pense qu'il n'y aura pas de problème concernant ces vaccins-là. Ces vaccins ont tous été validés par les organismes de santé, c'est important pour vous, bien sûr en attendant la validation par l'OMS, parce que je dis que là, aucun vaccin n'a été validé par l'OMS. Exactement, un des critères principaux de choix de ces vaccins-là, c'est la validation d'abord par l'OMS, puis la validation par des comités locaux dans certains pays comme caractère urgent, donc situation urgente, donc même les autorisations étaient de façon urgente et actuellement l'OMS est en train d'étudier ces types de vaccins pour donner rapidement une autorisation parce qu'il y a urgence à vacciner les populations. Oui, mais ce vaccin que nous allons acquérir a eu toutes les validations nécessaires ? Absolument, c'est nécessaire. Par rapport à sa fiabilité, son efficacité ? Absolument, l'Agence Nationale du Médicament a été en contact avec les laboratoires, ils ont eu tout le dossier, le cahier de charge. L'Institut Pasteur également ? L'Institut Pasteur, le ministère de la Santé, le cahier de charge du vaccin a été validé. Alors, des questions des auditeurs, aujourd'hui, vous avez toujours dit dans le passé que seul le vaccin homologué par l'OMS sera utilisé sur notre population. Est-ce qu'on peut considérer que vu le caractère urgent de la situation, les choses ont changé ? Effectivement, c'est tout à fait. On est en train de vacciner à travers le monde avec bien sûr ce souci ? Complètement, et toutes les agences du médicament à travers le monde ont validé de façon urgente parce que la bureaucratie est dans, et c'était une course contre la monte. Les choses se sont précipitées vu 92 millions de cas dans le monde et plus de 2 millions de décès dans le monde. Donc, les choses se sont précipitées et les agences locales ont validé dans chaque pays différent le vaccin à utiliser. Alors, pourquoi le choix de Spoutnik et quelle est la garantie de sa sécurité ? Autre question de l'auditeur, M. le professeur Elia de Mariaoui. Écoutez, toutes les garanties sont données, mais... Il a été utilisé déjà sur la population russe ? La population russe, plus de 1,5 million de vaccinés, est commandée à travers 52 pays. Alors, il est clair aujourd'hui que la vaccination ne va pas arrêter l'épidémie. C'est les gestes barrières qui demeurent l'unique moyen pour lutter contre la propagation du virus vacciné. 70% de la population, c'est énorme. Quelles sont aujourd'hui les mesures qui doivent impérativement demeurer en vigueur en attendant la vaccination de près de 70% de la population pour une immunité collective ? Ce qui est sûr, on l'a dit, on l'a dit, il faut le repréciser, que le vaccin ne va pas arrêter l'épidémie. Les mesures resteront en vigueur même avec le début de la vaccination ? Absolument. Il faudrait encore une année ? Absolument, peut-être plus, oui, là. Peut-être plus, il faudrait rester patient, commencer à vacciner pour, à partir du troisième mois, avoir une immunité collective de toute la population. Mais il n'est à aucun moment pensable d'arrêter, parce qu'écoutez, il est impératif que les pays reviennent à la vie normale. Si on veut revenir au plan social, économique, et vraiment à la vie sociale, il faudra garder les mesures barrières et vivre avec ces mesures barrières durant toute cette année 2021, en attendant de voir le virus peut-être un jour disparaître. Sur le plan épidémiologique, la situation est relativement maîtrisée aujourd'hui, ou alors il demeure des risques, puisqu'on voit aujourd'hui que ce virus est en train de muter, il est en train de contaminer pratiquement toute l'Europe. Effectivement, la menace est réelle, elle reste toujours de mise, parce qu'on parle d'augmentation de 70% de contamination avec le virus mi-temps qui est encore plus, plus agressif, qui a touché pas mal de pays et qui a été localisé dans beaucoup de pays, dont les frontières ont été fermées. Mais je pense que réellement, il faut rester très, très, très prudent quand on mesure barrière et qu'on atteint éventuellement toute la distanciation, le port de masques, le géris droit alcoolique, et pas se regrouper. Donc, il est impératif de rester très, très prudent, même si la situation épidémiologique en Algérie est plus ou moins confortable ces jours-ci. La réouverture des frontières, c'est risqué dans le contexte actuel, avec cette nouvelle souche, puisque même l'Europe se referme sur elle-même ? Effectivement, ce variant a bouleversé un peu l'évolution des choses et même les ouvertures qui étaient prévues pour la mi-janvier ou la troisième semaine de janvier ont été annulées dans pas mal de pays. Même les voiles de rapatriement ont été réduits. Parce que, vraiment, la menace est réelle. J'espère qu'on va protéger notre pays contre la venue de ce variant, resserrant un peu les contrôles aux frontières. La situation épidémiologique actuellement est maîtrisée, puisque nous avons quand même 19 wilayas qui sont épargnés jusque là par ce virus. Il faut tout faire pour que ça ne se propage pas au niveau de ces wilayas ? Juste pour revenir quelques semaines en arrière, pardon, on a autorisé l'ouverture des transports interwilayas, et vu que tout a été respecté, on voit quand même que beaucoup de wilayas n'enregistrent aucun cas par jour. Mais il faut rester prudent sur le transport interwilayas ? Les transports en commun aussi, puisque même prochainement le métro va reprendre. Il ne faut pas se relâcher, il faut rester vigilant. Si on veut revenir à la vie normale et revivre normalement, relancer notre économie, relancer les commerces, relancer les espaces où les gens doivent aller gagner leur vie, je pense que par solidarité pour ces gens-là, il faudra rester vigilant. Alors, quels sont aujourd'hui les effets secondaires du vaccin contre le Covid à long terme, vu que le vaccin a été développé en un temps record ? Effectivement, le but de ce vaccin, c'est d'entraîner le système immunitaire vers une immunité contre le SARS-CoV-2, mais la pharmacovigilance, l'observation, n'est pas très très longue. Il faut plusieurs années pour dire qu'un vaccin n'a pas d'innocuité. Mais au vu des premières observations et des premières, on pense que ce vaccin-là, pour le moment, n'est pas plus dangereux que le Covid-19. Oui, mais vous avez des personnes aussi réticentes à la vaccination qui disent qu'on préfère ne pas se faire vacciner, qu'on préfère développer notre propre système immunitaire. Quel est votre commentaire par rapport ? Puisque certaines statistiques disent pratiquement à travers le monde, un sur deux personnes sont favorables à la vaccination. Effectivement, ça a démarré comme ça, même dans les pays les plus développés. C'est en train de changer aujourd'hui, puisqu'on voit les gens se ruer vers le vaccin. Exactement, exactement. Et je veux vous dire une chose, à mon avis, si je suis personne vulnérable, j'ai des maladies chroniques, je suis âgé, j'ai plus de chances d'attraper le Covid et de compliquer, de faire des formes graves, aller en réunion, mais sans être peut-être mourir, que de faire le vaccin. Entre les deux, je choisirai le vaccin, honnêtement. Mais vous avez des informations qui s'avèrent infondées parfois, entre le vrai et le faux. C'est vrai qu'on dit que les personnes qui vont se faire vacciner aujourd'hui vont mourir dans trois ans. Écoutez, honnêtement, je ne pourrais pas répondre à cette question, parce qu'elle n'aura pas de réponse scientifique, c'est des prévisions, c'est Nostradamus qui dit ça, je ne sais pas, mais... Il y a beaucoup d'intox. Il y a beaucoup d'intox, il y a beaucoup de lecture, et regardez ce qui se passe au niveau du vaccin de Pfizer, des centaines de morts, des médecins morts, etc. On sait que c'est une guerre scientifique, financière et tout, mais je pense honnêtement qu'un peu de bon sens et que pour se protéger contre la SARS-CoV-2, ils vont mieux se vacciner, parce que faire une forme grave est risqué, parce qu'on a perdu beaucoup de gens autour de nous, celui-là, des gens que si on réveille maintenant, on leur demande est-ce qu'il faut vacciner, ils vont sûrement accepter le vaccin. Donc un peu de bon sens, protégeons notre population, protégeons notre personnel soignant, notre personnel sécuritaire, et que le vaccin ne fait pas autant mal que le SARS-CoV-2, s'il atteint une personne vulnérable, et on connaît l'évolution des personnes vulnérables par rapport à la maladie. Alors, la mutation du virus est apparue dans plusieurs pays et inquiète l'OMS, le vaccin devra-t-il s'adapter ? Effectivement, bien qu'on dit qu'il est efficace, certains experts dans les débats qu'on voit au niveau international. Exactement, on dit éventuellement qu'après avoir fait le séquençage, etc., que le vaccin serait éventuellement efficace sur le variant de ce virus SARS-CoV-2. Néanmoins, il faut dire aussi que le plus important, c'est de se protéger encore une fois contre l'avènement de ce variant, en protégeant nos frontières, en essayant de serrer un peu plus le contrôle contre le variant. Alors, vous avez certains experts au niveau de certains plateaux, au niveau international, qui déclarent aujourd'hui que la vitamine D pourrait prémunir contre le Covid-19, en attendant, bien sûr, la vaccination. C'est le cas ou pas le cas ? Parce qu'on voit aujourd'hui une ruée vers la vitamine D. Exactement, exactement. Donc la vitamine D, la dose journalière ou la dose hebdomadaire, à l'instar de la vitamine C et du zinc, la vitamine aux thérapies en général, quelle que soit son origine et sa place, boosterait éventuellement l'immunité. Et tout ce qui booste l'immunité serait favorable contre la lutte contre le SARS-CoV-2. Alors, autre question de l'auditeur. aujourd'hui, docteur Yad Mahiaoui, vous parlez de formation du personnel de santé par rapport à cette opération de vaccination. Pourtant, on sait vacciner la population. Pourquoi une formation précisément ? Ben écoutez, parce que... C'est un geste simple, la vaccination. Effectivement, on avait tout à l'heure discuté, on a parté, gagner du temps, prendre deux minutes par personne vaccinée, remplir les seringues, sortir les doses, remplir la chaîne de froid rapidement. Éviter le gaspillage aussi, parce qu'on gâche beaucoup le vaccin. Je reviens sur ce que vous avez dit au départ, c'est que prendre rendez-vous serait sûr, c'est-à-dire qu'on aura 50 patients qui vont se faire, donc je vais mobiliser que 50 doses passant, comme par le passé, surtout des vaccins qui sont très très précieux. C'est un flacon de 6 doses ? 5 doses, je crois, 5 doses. 5 doses, et qui pourraient éventuellement, voilà, la formation intramusculaire, les aiguilles, la taille des aiguilles, etc. Comme c'est un phénomène nouveau, un vaccin nouveau, un virus nouveau, donc une formation ne serait-ce que pour sensibiliser contre les événements secondaires, le fait de garder les concitoyens, un quart d'heure, 30 minutes, on sait comment il faut faire, etc. Donc je pense que la formation est tout à fait nécessaire, et suffisante, d'autant plus qu'on aura besoin de beaucoup de personnel, parce que la vaccination va durer longtemps. Alors, mais est-ce qu'on peut considérer, partant de vos déclarations à l'instant, que le flacon ne pourra être consommé que s'il y a minimum 5 patients ? C'est la raison pour laquelle il faut une planification, des rendez-vous, pour éviter d'ouvrir le flacon unitimement. Et c'est des personnes vulnérables, les âgées, on ne va pas les faire venir et revenir. Exactement. C'est très très important, et je vous rejoins complètement, que réellement, il faudra que ça soit du papier à musique. Il faudra que la vaccination, la compagnie... Ça va être difficile, non ? Ça va être... C'est pas grave, c'est difficile, c'est vrai, mais je pense que tous les moyens, et l'ambition et même la volonté des gens est là, et j'espère qu'on va réussir cette compagnie. Est-ce qu'il faut impliquer aussi les médecins généralistes, c'est important, ou les médecins de famille, pour prendre les rendez-vous dans un premier temps, parce qu'ils connaissent leurs malades ? Probablement. solliciter les dermatologues, ils vous donnent par exemple le fichier, mais c'est ça le problème de l'ingénieur. Probablement. Donc, effectivement, vous avez entièrement raison, si organiser, c'est préciser le nombre, le nombre de malades chroniques, le nombre de personnes âgées, le nombre de personnes qui sont en centre de vieillesse, et ça c'est très important pour pouvoir planifier, et il faut avoir cette... Il faut la planification. Absolument. C'est le fameux. Est-ce que le vaccin russe a toutes les autorisations des instances sanitaires internationales, l'OMS par exemple, et est-ce qu'on peut avoir une estimation du nombre de gens déjà vaccinés dans le monde par ce vaccin ? Vous avez parlé d'un million... Un million cinq en Russie, en Russie, et commandé par 52 pays. Le nombre de gens vaccinés, je n'ai pas le chiffre en tête, mais les dossiers, tous les dossiers de ces vaccins qui ont eu des autorisations de leurs agences respectives, les dossiers sont en train d'être étudiés à l'OMS, et ils vont avoir rapidement une autorisation de façon urgente. Alors, autre question, on n'a pas encore acquis ce vaccin, que déjà nous allons le partager avec un pays vaccin, c'est le cas ou pas le cas ? Professeur Riyad Mahiaoui, autre question ? La diplomatie est dans... Je pense que c'est des accords un peu diplomatiques qui nous dépassent un peu en tant qu'un comité scientifique, et on pense quand même que c'est un pays, l'Algérie est un pays généreux, et qui peut éventuellement partager. Rappelez que c'est le vaccin. Professeur Riyad Mahiaoui, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, en attendant bien sûr l'arrivée du vaccin, et j'espère que la prochaine fois, vous annoncerez la date exacte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501